L'avenir est certes devant nous, mais le passé constitue une fondation et tant qu'elle n'est pas assez solide, toutes les dalles qui viendront dessus rendront l'ensemble plus fragile. Le bilan intervient donc pour une évaluation, une remise en cause sans toutefois culpabiliser. Un bon bilan te permet de regarder non seulement d'où tu viens, la distance parcourue, mais aussi où est-ce que tu vas et la distance qui reste à parcourir. Il est donc nécessaire et plus qu'urgent de faire un bilan général à la fin de l'année. Général parce que chaque action menée ou une étape nécessite en principe un bilan. Ça joue un très grand rôle dans le choix de tes projets et en même temps dans leur réalisation. Le bilan révèle certes le passé, mais peut influencer le futur. Après un bon bilan, tu peux te fixer des objectifs à atteindre pour la nouvelle année. Ces objectifs peuvent être trimestriels, le plus important étant la mise en pratique. Dans cette nouvelle vidéo, je te parle des points très importants que tu devrais aborder pour bien faire ton bilan de l'année écroulée. Même si rien n'a été réalisé, ce qui est impossible, le bilan reste tout de même très important. A tout de suite! Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitrice Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peur. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je parle du bilan de l'année écoulée qui est resté très important pour entamer la nouvelle année, pour la réussite et surtout pour le développement en général. Je suis satisfait de mon bilan positif. Les choses se sont bien passées de mon côté et je m'en félicite. Je dois ajouter qu'un bilan positif ne veut pas dire qu'on est le meilleur manager, ainsi qu'un bilan négatif ne veut pas dire qu'on est un mauvais manager. Juste qu'on a pris des mauvaises décisions et misé sur les mauvais chevaux. Quelqu'un peut avoir autant de bilans positifs sans toutefois avoir l'expérience de celui dont le bilan est négatif. C'est un peu la loi de la nature car personne ne peut lier exactement dans l'avenir. C'est qu'on ne devrait pas avoir des crises planétaires. Je n'aime pas employer les termes chance et malchance car pour moi ce sont des mots vides. Fais ton bilan en te posant beaucoup de questions et surtout, sois content de ce bilan car en principe, on ne devrait pas parler de bilan négatif. L'échec permet de gagner en expérience. Et surtout, les messages du genre, je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés que certains font circuler à la fin de l'année n'est pas un bilan. Ton bilan devrait t'aider à avoir plus d'engouement et le désir sans fin de créer des idées de business pour ne pas dire de se faire de l'argent. Après avoir fait le bilan, il faut donc te fixer des objectifs à atteindre au cours de la nouvelle année. Surtout des objectifs qui vont apporter plus de cap dans le cours et le long terme. Tout dépend de tes objectifs et du travail que tu serais prêt à abattre pour les atteindre. Sinon, pas besoin de t'étouffer. Quelques bons objectifs réalisables suffisent. Un adage dit Money Noget Cooler. Que tu gagnes de l'argent sur tel ou tel couloir de business sur la planète T ou Mars. Le plus important, c'est se faire des sous. Mais pour ma part, le terrain le plus propice pour les Africains reste l'Afrique. Essaye de canaliser tout vers ce côté. Il y a encore du gâteau pour tout le monde. Un entrepreneur camounet disait Les étrangers qui sont chez nous en Afrique, mange un autre gâteau avec la pelle. Nous venons non seulement avec les petites fourchettes, mais on a peur de manger. Après tes objectifs, il te reste donc d'oser et de croire en tes capacités. Et surtout, prendre de temps en temps le risque. Car généralement, c'est dans le risque qu'on fait des bonnes affaires. Bonnes et heureuses années, une fois de plus, ce n'est qu'un sueur. Et les sueurs, tu as sûrement beaucoup reçu. Ça ne bouge pas les lignes. Tu restes le maître du jeu. Vas-y. Et même le destin, c'est toujours toi qui le définis. Ton bilan te permettra de regarder plus précisément où est-ce que tu es tombé hier pour éviter de faire les mêmes erreurs demain. Avant de regarder par la suite, si tu t'es cassé le bras pour ne pas dire les pertes financières du mauvais management. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao. Ciao.